Je ne laisse pas la parole de me changer, je vais seulement commencer à prêcher, mais ma vie sera un désordre. Nettoyons nos maisons avec la parole de Dieu. Amen. Nettoyons nos maisons, lorsque nous écoutons aux enseignements, et nous gardons les enseignements, nous méditons sur les enseignements, et en ce moment-là, nous allons commencer à grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux jours passés, moi et ma femme, nous étions en train de réfléchir, de penser à ces gens-là qui ne grandissent pas à l'Église. Si vous êtes un croyant occasionnel, vous n'allez pas croître ou grandir. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous venez à l'Église occasionnellement, ou vous venez à l'Église seulement, vous ne venez pas, vous n'avez pas un but, cela sera difficile pour vous de croître. Vous pouvez aussi venir à l'Église, mais vous ne prêtez pas attention aux enseignements. Vous ne donnez pas de la valeur à ce qui est enseigné. Vous n'êtes pas prêt à mettre en pratique ce qui est enseigné. Votre maison ne sera pas propre. Votre vie ne sera pas transformée. Je suis allée dans une maison d'une autre dame. Cette femme a cette maladie qu'on appelle. Elle achète, elle achète toujours des histoires. Elle a cette manie d'acheter des histoires. Cela a été difficile pour moi de marcher. Elle a des cartons qui ne sont même pas encore ouverts. Et le mari m'a appelé à côté. Et il m'a dit que ma femme a un problème. Elle a un problème. Elle va et elle achète tout ce qu'elle trouve. C'est pour cela qu'il est difficile. Elle commande des histoires. Elle a des choses qu'elle achète dans des compagnies comme Amazon. Si la parole de Dieu n'entre pas, afin que cette parole puisse enlever les choses, toutes les choses que vous ramenez de vos amis, de la télé, des réseaux sociaux, toutes ces choses vont entrer en vous. Ces choses vont vous rendre sales. Amen. Ces choses vont rendre votre vie sale. Nous avons besoin de la parole de Dieu afin de faire sortir ces choses de nous. Amen. Mais si la parole de Dieu ne marche pas en nous, mon ami, votre maison sera sale. À un moment, Jésus ne sera plus confortable de votre maison. Il va se dire, je vais quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Jésus aime la propreté. Mais nous devons travailler de pair avec lui afin de nettoyer nos maisons. C'est pour ça que Jésus aimait cette maison. Lorsqu'il allait là-bas, ils préparaient pour lui et ils écoutaient, ils lui écoutaient aussi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne veux pas prêcher une prédication spéciale. Dieu veut que nous puissions repartir à zéro commencement. La plupart d'entre nous, nous avons été à l'église pendant beaucoup d'années. Mais nous ne sommes pas sauvés. Jésus n'est pas encore entré. Lorsque Jésus entre quelque part, le ténèbre va sortir. Parce que Jésus est la lumière. Amen. Le ténèbre ne va pas rester là où Jésus se trouve. Lorsque nous sommes entrés dans cette salle, elle était noire. la grille était fermée. Tout a été fermé. Lorsque nous avons fait, c'était ce moment de soulever la grille et d'allumer la lumière. Et puis, le ténèbre va se faire. Est-ce que vous savez qu'il y a le ténèbre ici? Mais le ténèbre était parti. Parce que la lumière était brûlée. Lorsque Jésus vient dans votre vie, Jésus, le prince de Nazareth, Vos désirs vont changer. Amen. Les choses que vous courez après, Vos priorités vont changer. Je ne parle pas de ce que j'entends de quelqu'un. Lorsque Jésus entre dans ma vie, Mes priorités avaient changé. Mon histoire avait changé. Mes désirs avaient changé. Les choses que je passais du temps à faire, Je ne les voulais plus. Parce que Jésus était entré. Amen. C'est pour ça que nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous vivons la transformation? Si nous ne vivons pas la transformation, Notre langage ne va pas changer. Notre attitude ne va pas changer. Ce l'orgueur ne va pas nous laisser. La colère ne va pas nous laisser. La haine ne va pas nous laisser. Nous avons toujours ces choses. La fornication est toujours en nous. Cela veut dire que Jésus n'est pas encore entré. Nous sommes toujours en train de mentir. Nous sommes confortables dans les mensonges. Pas seulement un mensonge. Pas seulement deux. Votre façon de vivre sur les mensonges. Des fois, il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de pistole sur votre tête. On vous dit, si tu ne dis pas la vérité, On va te tuer. Petite chose. On vous dit, ma soeur, je ne vous ai pas vu à l'église. Mon frère, je ne vous ai pas vu à l'église. Vous vous dites, non, je suis en train de travailler. Mais vous n'étiez pas à leur travail. Le pastor ne va pas vous tuer. Amen. Parlez, dites la vérité. Amen. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Jésus aimait cette maison. Ce n'est pas parce que les gens étaient parfaits qu'ils vivent dans cette maison. Mais ils se sentaient être le bien de nous. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous aimons et nous recevons. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Nous disons, Jésus, viens et aide-moi. Nous ne sommes pas les meilleurs de tous. Nous sommes aussi mauvais. Ou peut-être nous étions mauvais. Mais lorsque Jésus est venu, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Et notre passé est parti. Une nouvelle vie est venue. Amen. Vous savez, dans mon quartier, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, mes amis avaient commencé à dire, ils se sont dit, vous allez voir cet homme, il va revenir. Ils ont attendu une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et toujours je suis ici. Tous ces amis, nous étions en train de jouer ensemble. Maintenant, lorsqu'ils me parlent, même sur Facebook, ils me respectent. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a toujours continué à faire son travail. Laissez que Jésus puisse venir dans vos maisons. Que Jésus puisse venir dans votre maison. Que Jésus entre dans votre maison. Que Jésus puisse vous aider à déployer. Il n'est pas venu afin de vous condamner. Il n'est pas venu afin de vous juger. Il est venu afin de vous aimer. Il est venu afin de vous élever. Il est venu afin de vous transformer. de vous transformer. Il est venu afin de vous prendre de zéro. De vous prendre de zéro. De vous rendre un héros. Et de faire de vous un héros. De vous prendre de la faillite. De l'heure. De vous mettre de l'air. Jésus est venu afin de vous élever. Hallelujah. Amen. Avec Jésus, nous allons aller plus haut. Amen. Hallelujah. Ne vous sentez pas coupable. Vous pouvez faire des erreurs. Appelez toujours à lui. Personne ne peut vaincre le péché par lui-même. Vous ne pouvez pas vaincre le péché par vous-même. Vous avez besoin de Jésus. Cette famille, ils aimaient Jésus. Hallelujah. Amen. Ils ont construit une relation avec Christ. Une chose que je veux que vous puissiez vous rappeler. Vous savez, des fois, la foi peut être perdue. Amen. La foi peut être perdue. La foi ou bien l'espérance ? L'espérance. L'espérance peut être perdue. Amen. Hallelujah. Cette famille, ils aimaient Jésus. Malgré qu'ils aimaient Jésus, ils avaient eu une difficulté qui était venue et avait frappé à leur porte. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Ce n'est pas parce que Jésus est votre ami que vous n'allez pas aller au travers des problèmes. Amen. So, verset 2 du chapitre de Jean. Verset 1. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Verse 2. This Mary, whose brother Lazarus now laid sick was the same who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Verse 3. So, the sisters sent words to Jesus and said, Lord, the one you love is sick. Are you with me ? Est-ce que vous êtes avec moi ? The what ? The one who ? Celui que tu aimes. Yeah. Celui que tu aimes est malade. Yes. You know, most of the time, people, when something good happened in your life or someone else's life. So, vous savez, la plupart du temps lorsque quelque chose de bien arrive dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, on se dit que Dieu vous aime. Parce que quelque chose de bon est arrivé. when something bad happens in someone's life, do you think God does not love that person ? So, lorsque quelque chose de mal arrive dans la vie de cette personne, vous croyez que je ne l'aime pas ? Cette personne a clairement dit celui que tu aimes est malade. Are you with me ? Amen. It's not because something bad happens in your life that God does not love you that God does not love you. Are you with me ? It's not because you don't have a job that God does not love you. It's not because you are not married that God does not love you. it's not because you don't have a car that God does not love you. It's not because you don't have a husband that God does not love you. It's not because there's trouble in your family that God does not love you. You lost. I lost on that one. Yeah. It's not because there's trouble in your family. It's not because there's trouble in your family that God does not love you. That God does not love you. That God does not love you. God still love you. God still love you. God's love God's love God's love is not L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. Amen. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. Cette personne que Jésus aimait, cet amour était un amour spécial. Amen. Dieu aime toute personne. Mais cette personne en particulier, Jésus l'aimait beaucoup particulièrement. Amen. Il avait manifesté de l'amour à l'égard de Lazare. Mais cet homme était tombé malade. Parce que la famille avait une relation avec Jésus. Ils ont envoyé quelqu'un. Et Dieu lui a dit. Et ils sont allés lui dire. Celui que tu aimes est malade. Ceci est très intéressant. Lisons le verset qui vient. Verset 4. When he heard this, Jesus said, This sickness will not end in death. No, it is for God's glory. So that God's son may be glorified through it. Amen. Yeah? Amen. Amen. Ceci est la réponse de Jésus. Il dit, This guy, It's death. Lazarus death. Eh, sickness. So, Jésus a dit, La maladie de Lazare ne va pas aller à la mort. Mais c'est pour que Dieu puisse montrer sa gloire. Hallelujah. Amen. 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 Toutes les situations que vous passez, Dieu peut prendre de la gloire venant de ces situations. Amen. Toutes les situations dont nous traversons, Si nous savons bien nous gérer, Nous savons gérer ces situations. Si nous savons gérer ces situations, Dieu peut prendre gloire. Hallelujah. Peu importe ce que vous traversons, Toutes les situations que nous traversons, Nous pouvons avoir des problèmes à l'école. Si nous avons la confiance en Dieu, La gloire de Dieu va ressortir de cela. Si nous invitons Dieu dans nos situations, Dieu va être glorifié. Les gens vont adorer Dieu. Les gens peuvent se moquer de vous. Ils peuvent vous dégoûter. Mais si vous gérez vos situations Et invite Dieu dans ces situations, Dieu va être glorifié. La situation n'est pas là afin de vous détruire. Il y a la gloire de Dieu derrière ces situations. Écoutez-moi, ne perdez pas l'espérance. Amen. Ne vous dites pas que c'est la fin Jusqu'à ce que Dieu puisse dire que c'est la fin. Amen. Ne dites pas que c'est la fin Jusqu'à ce que Jésus puisse lui-même dire que c'est la fin. La plupart du temps Avant que Jésus ne puisse dire que c'est la fin Nous, nous avons déjà dit que c'est la fin Combattons toujours Jusqu'à la fin Combattons toujours Afin de voir la change de nos vies Battons-nous Jusqu'à ce que nous voyons la gloire de Dieu N'abandonnons pas Nous abandonnons facilement Rapidement N'abandonnons pas Ce n'est pas la fin du monde Ce n'est pas la fin Hallelujah Amen Dieu peut nous visiter Dieu peut transformer nos vies Cette maladie La fin n'est pas la mort La fin C'est la gloire de Dieu Amen Les gens vont glorifier Dieu Le problème que nous avons aujourd'hui Nous avons des gens qui abandonnent rapidement Votre famille se trouve à l'hôpital On vous dit que c'est la fin Moi je dis non Ce n'est pas la fin Que quelqu'un puisse dire Amen Ce n'est pas la fin Dieu ne va pas m'abandonner Jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir Même si cela s'accomplit Il y a toujours une possibilité Parce que Lazare était mort Amen Vous savez des fois Dieu permet que la situation puisse s'empirer Il ne veut pas créer de confusion Amen Vous savez Dieu peut intervenir Parce que vous avez drunk paracétal Vous savez Dieu peut intervenir Parce que vous avez pris un médicament Mais des fois Dieu veut que la situation puisse devenir pire Que la situation puisse devenir pire Que la situation devienne impossible Et en ce moment là Dieu va intervenir Et il dit La gloire ne va pas aller chez un docteur Et la gloire ira chez Dieu Amen C'est pour ça que je veux vous inviter Ne perdez pas l'espérance Construisez la relation avec Jésus Amen Lorsqu'ils avaient invité Jésus Jésus a dit Cette maladie Ne va pas se finir à la mort Peu importe ce que vous traversez Envoyez des gens afin d'appeler Jésus Amen